Les actions, sinon de satisfaction, on est satisfait de ce qu'ils font. Parce que quand on parle de cohésion sociale, je pense que c'est le fondement de tout un développement, et même de tout, que ce soit un développement économique ou social. Tant qu'il n'y a pas de cohésion, je pense qu'il est impossible de parler de développement. Donc je pense qu'Aluwili a bien compris cela et est en train de faire des activités vraiment très intéressantes dans ce domaine-là. Et nous, en tant que collectif territorial, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ça, et être contents vraiment d'être accompagnés sur ce volet-là. Au volet, justement, un accompagnement des populations qui se revient dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine sanitaire, entre autres. Est-ce que vous êtes prêts à mettre votre main justement dans la poche pour renforcer cet accompagnement ? Évidemment, évidemment, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, parce que quand quelqu'un fait des travaux à votre place, je pense que s'il faut que vous fassiez quelque chose, il est évident que ça va être automatique. Parce qu'en quelque sorte, on est même obligé parfois de s'accompagner avec les projets, les programmes qui interviennent dans ce domaine-là, comme la santé, qui est une compétence transférée. Donc je pense qu'on est toujours prêts, et je l'ai toujours rappelé, qu'en tout cas, la collecte est toujours prête à accompagner le programme dans tout ce qui le déroulera, mais surtout sur le domaine de la santé. Bon, je m'appelle Mahanto Soumaré, je suis l'adjoint au sous-préfet de l'administration de Niaming. Vous avez présidé aujourd'hui la mobilisation sociale ici à Togbongrota, une mobilisation sociale qui traduit un peu l'engagement des populations dans un projet soutenu par le CRS avec ses partenaires de mise en œuvre. Comment appréciez-vous un peu justement les actions de cette coalition d'acteurs pour le renforcement de la cohésion sociale ici dans cette partie de la région de Kogba ? Oui, c'est l'occasion de remercier le projet Alliwili pour ses différentes actions déroulées ici dans notre circonscription de Niaming. Parce que déjà, quand on parle de cohésion, alors qu'on sait que la coupe du bois de veine a installé ici de véritables problèmes. Parce que déjà, il y a des gens qu'on croit comme étant des acteurs dans le trafic de bois. Ces gens-là, le plus souvent, quand on les saisit, ils vont encore en vouloir à d'autres pour dire qu'ils vont mener des représailles. Donc c'est tellement de choses. Et autrement aussi, quand même le service des eaux de forêt saisit des bouillons, le plus souvent, ces bouillons sont confiés aux chefs de village. Il y a encore ces populations qui en veulent aux chefs de village parce que le plus souvent, c'est lui qui garde ces bouillons. De sorte que maintenant, il y a un climat délétère qu'on ressent au niveau de l'environnement. Donc si on a un projet qui est là, d'ailleurs, pour encadrer, pour soutenir aussi ces gens-là, non seulement à ce qu'il y ait une cohésion sociale au sein de la communauté, à ce que, au moins, l'environnement soit préservé. Parce que déjà, pour préserver l'environnement, il va falloir maintenant essayer de trouver du travail à des jeunes. Donc s'il y a des financements, s'il y a des encadrements qui sont faits à ces jeunes, je pense que c'est quelque chose qui peut renforcer vraiment cette cohésion et cette paix au sein de cette société. Donc nous, on est vraiment heureux si on a un tel projet qui est là pour soutenir ces populations. Il y a des populations qui, justement, avec le soutien des projets, ont essayé de donner une réponse à leurs préoccupations sanitaires. Vous avez parlé, justement, d'essayer de tout faire, de tout mettre à nous pour soutenir un peu cette action qui a consisté à construire par le sport pour le sport, justement, une case de santé. Qu'est-ce que cela représente de vous ? Oui, parce que déjà, les populations ont vraiment réussi ce cours. Parce que déjà, ce sont des gens qui sont très engagés. Ils ont mis la main à la patte pour construire un bâtiment. Maintenant, ce que je leur ai dit, il va falloir maintenant que les services plus techniques puissent se prononcer là-dessus pour maintenant voir par rapport aux critères. Et s'il y a lieu maintenant à diriger cela en cas de santé, là, je pense qu'on va accompagner ces populations. Parce que je sais que le maire aussi est très engagé pour vraiment les accompagner, pour accompagner ces populations. Donc nous, à notre niveau, on fera le nécessaire. On va saisir les services techniques qui vont au moins envoyer des rapports. À partir de ce moment, on va les accompagner. Si vraiment il y a lieu que cette case de santé soit construite, je pense que ce sera au bonheur de ces populations. Et nous aussi, on en est là pour ça.